Mes chers élèves, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer à étudier notre première leçon, dossier 0, sous titre premier contact. S'il vous plaît, ouvrez vos livres page 13. Allons découvrir notre langue française. S'il vous plaît, regardez bien cette image. C'est quelle langue? Regardez bien. C'est quelle langue? Est-ce que c'est français, arabe ou anglais? Réfléchissez bien. La réponse, bravo, c'est anglais. C'est l'anglais. Deuxième image. Regardez bien cette image. C'est quelle langue? C'est très très facile. Qu'est-ce qu'il y a ici dans cette image? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est français, arabe ou anglais? Bravo, c'est arabe. T'envoi, c'est très facile. 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 Regardez bien. Français, arabe ou anglais? Bravo, bien sûr. C'est français. Et ici, c'est quel langue? Est-ce que c'est français, chinois ou anglais bravo ce n'est pas anglais ce n'est pas français bien sûr c'est c'est chinois bravo et maintenant voyons cette carte c'est quel pays c'est quel pays est ce que c'est le coët c'est l'italie aussi la france est ce que c'est la carte de coët c'est la carte de l'italie ou c'est la carte de france bravo c'est c'est la carte de france c'est la france où se trouve la france est ce que se trouve en asie en europe ou en afrique on a trois choix ici la france se trouve en asie en europe ou en afrique bravo la france se trouve en europe bravo écoutez bien bonjour bonjour madame c'est où la france c'est où c'est en france c'est où les coët et maintenant regardez les trois monuments où se trouvent les trois monuments c'est où regarder l'image c'est en france c'est au coët c'est en italie où est la réponse ici réfléchissez bien la réponse bravo c'est en france et ici c'est où il ya ici la grande mosquée la tour de couette la tour de l'élaboration où se trouvent les trois monuments c'est en france c'est au coët aussi en italie c'est ça bravo c'est au coët et maintenant s'il vous plaît ouvrez vos cahiers d'activité page 9 ouvrez le cahier d'activité page 9 et maintenant regardez ces images où se trouvent ces images l'image numéro un c'est en france au coët on ne sait pas bravo on ne sait pas deuxième image où se trouve la deuxième image en france au coët on ne sait pas c'est ça correct c'est en france qu'est ce qu'il ya ici ce sont les tours du coët a bien sûr le tour de coët se trouve au coët et numéro 4 l'image numéro 4 qu'est ce qu'il y a il y a la grande mosquée où se trouve la grande mosquée bravo c'est au coët regardez bien cette image où se trouve cette image bravo on ne sait pas et la dernière image c'est quoi c'est la tour eiffel où se trouve la tour eiffel bravo c'est en france maintenant écoutez s'il vous plaît l'alphabet français a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w w x y z c sont l'alphabet français il y a dans l'alphabet français vingt six lettres vingt consonnes et six voyelles les consonnes sont vingt lettres et les voyelles sont six lettres ce sont les voyelles six voyelles écoutez bien l'alphabet français tu sais et puis en français a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w w x y z c'est l'alphabet français il y a vingt consonnes et six voyelles les voyelles sont a e i o u y regardez bien cette question c'est qui c'est qui pour demander des personnes on utilise la question c'est qui répéter après moi c'est qui est ce que c'est un homme c'est une fille ou c'est une femme et c'est bravo c'est un nom répéter la réponse après moi c'est un nom c'est un homme un homme c'est qui c'est un homme c'est qui 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 c' femme. Regardez et répétez après moi. C'est une femme. Bravo. Troisième image. Qui est-ce? C'est qui? Regardez l'image. C'est une fille? Bien sûr non. C'est un garçon ou c'est une femme? Bravo. C'est un garçon. Répétez. C'est un garçon. Un garçon. Qui est-ce? C'est un garçon. C'est qui? C'est une fille? C'est un garçon. C'est une femme. Bravo. C'est une fille. Répétez après moi. C'est une fille. Et maintenant, on va voir des prénoms français. Regardez bien cette question. C'est qui? Répétez après moi. C'est qui? Pour répondre à cette question, on utilise la réponse C. Par exemple, c'est Michel. On parle ici d'une personne. C'est Michel. C'est Jean-Pierre. C'est Marc. C'est Julien. C'est Bruno. C'est Martin. C'est Stéphane. C'est Luc. On peut dire aussi, c'est un garçon. C'est un homme. C'est un monsieur. C'est un enfant. Tous les prénoms français ici sont masculins. Et ici, on va voir les prénoms féminins. C'est Michel. C'est Anne-Marie. C'est Claude. C'est Brigitte. C'est Cécile. C'est Martine. C'est Marion. C'est Lucie. On peut dire aussi, c'est une fille. C'est une femme. C'est une dame. C'est un enfant. C'est qui ? C'est un garçon. C'est un enfant. C'est qui ? C'est un homme. C'est un monsieur. C'est Stéphane. Luc. Michel. Anne. Marie. Claude. Brigitte. Cécile. Martine. Marion. Et maintenant, s'il vous plaît, ouvrez vos cahiers d'activités. Page 11. Faites attention. Regardez bien. Tu classes les prénoms suivants. Quels sont les prénoms des filles et quels sont les prénoms des garçons. On va voir ensemble. C'est très très facile. Réfléchissez bien la réponse. Premier prénom, Michel. Est-ce que le prénom, Michel, est-ce que c'est un nom du garçon ou d'une fille ? Bravo. Je vous écoute. C'est un garçon. Et Jean-Pierre, un garçon ou une fille ? Excellent. Jean-Pierre est un garçon. Jérôme. Est-ce que c'est un garçon ou une fille ? Exactement. C'est un garçon. Claude. Bravo. C'est une fille. C'est une fille. Luc. Bravo. C'est un garçon. Et Brigitte ? Exactement. C'est une fille. Anne-Marie. Anne-Marie. Une fille ou un garçon. Bravo. C'est une fille. Et Julien ? Un garçon ou une fille. Bravo. C'est un garçon. Et Michel ? Exactement. C'est une fille. Bravo. Et merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada